Un rapport qui a été consigné à plusieurs titres. Vous avez ici le dossier en béton, et puis vous avez tout ici également. Madame la ministre, je voudrais vous dire que nous avions 82 revendications sectorielles. Je dis nous, c'est mes collaborateurs, mes partenaires et moi. Il y a 82 revendications qui ont été priorisées. Et en faisant la priorisation, nous sommes tombés à 7 revendications majeures qui ont fait l'objet de discussions en atelier les 24, 25 et 26 octobre à Grand-Bassam. Chacune des revendications a été passée en revue. Elle a été argumentée. Elle a, pour chacune des revendications, des mécanismes ont été proposés. Tout est consigné dans le rapport. Je voudrais simplement dire que désormais, nous avons un fonds documentaire. Et c'est ce qui manquait. Ce fonds documentaire, nous l'avons tenu à la suite du dialogue participatif, inclusif, dans la bonne ambiance, sans tabou, dans le respect mutuel, dans la convivialité à Grand-Bassam. Et aujourd'hui, nous venons officiellement, comme cela avait été indiqué lors de la trêve sociale, les revendications à caractère pédagogique étaient du ressort en interne du ministère de l'éducation nationale. Les revendications à caractère financier et administratif devraient être versées au comité consultatif que vous dirigez avec la vice-présidence assurée par le ministre du Boucher et des Finances. Donc, madame la ministre d'État, merci de nous avoir reçus. J'ai tenu à ce que ce soit solennel afin que mes partenaires voient que je porte leur dossier et surtout que le dossier a été bel et bien transmis à la ministre d'État et à la présidente du comité consultatif que vous êtes. Donc, ce matin, je vous ai dit que nous avions notre dossier en béton. et que je souhaitais venir vous remettre, vous avez spontanément accepté de nous recevoir et je ne voulais pas venir seul. J'aurais pu venir comme on le fait habituellement, vous rencontrer seul, mais je voulais qu'ils soient témoins de l'histoire, témoins que leur dossier a bel et bien été porté, témoins que je suis leur leader et c'est ensemble que nous devons porter le dossier à la présidente du comité consultatif que vous êtes. Je voudrais m'arrêter là en vous disant grand merci de nous avoir reçus.